Vous écoutez Génération Oui, le podcast indépendantiste, avec Florence, Marc-Antoine et David. Bonjour à tous et bienvenue à un nouvel épisode de Génération Oui. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai le bonheur d'être avec David, mon co-animateur. Ça va bien? Ça va, ça va et toi? Oui, juste avant de commencer l'épisode, veux-tu nous parler du commanditaire publicitaire? Donc, notre commanditaire, c'est la boutique 50% plus 1, qui est une boutique indépendantiste québécois fait maison locale, qui vend des produits qui sont à l'effigie du conduit, du mouvement indépendantiste. Donc, ils ont des chandails, des livres indépendantistes. Ils ont également des porte-clés en forme de fleurs de lisse. Donc, évidemment, on les remercie énormément pour leur appui à notre balado. On a d'ailleurs un code Génération Oui? Oui, tout en majuscule, oui. Tout en majuscule, qui vous offre 10% de rabais sur leurs produits. Donc, évidemment, les liens de leur site sont en description. Vous allez pouvoir y avoir accès. Et avec le code Génération Oui, vous aurez 10%. Donc, on remercie énormément cette entreprise locale d'encourager le conduit et d'encourager Génération Oui dans sa mission. Qui est dirigée par un militant indépendantiste qui fait ça un peu à temps perdu. Sur ces sages paroles de David, je me permets de vous inviter à vous abonner à nos différentes plateformes, que ce soit Facebook, YouTube, Instagram, Spotify. Aimez nos vidéos, commentez, partagez. Je pense que le camp du Oui doit continuer d'additionner. On le voit, ça commence à avoir de l'effet dans les intentions de vote. Donc, si on veut continuer d'additionner des appuis, puis accéder à l'indépendance, bien, il faut rejoindre plus de gens, rejoindre plus d'indécis, rejoindre plus de fédéralistes qui vont pouvoir. Parce que des fois, il y a des gens qui sont fédéralistes, puis qui, finalement, voient la qualité de l'argumentaire indépendantiste, puis se disent, bien, peut-être que je me suis trompé, puis c'est juste correct. Fait que si ça vous tente de nous aider à faire augmenter les appuis au camp du Oui, partagez la vidéo, ça va vraiment, vraiment, vraiment beaucoup nous aider. Parce qu'aujourd'hui, comme je le disais, on va parler d'indépendance, de musique québécoise, de langue française. Je pense que c'est vraiment un épisode qui va intéresser beaucoup de gens. Donc, encore une fois, abonnez-vous, commentez, partagez, aimez. On est avec Biz aujourd'hui de Locoloquas, anciennement Locoloquas, puis aussi auteur. Merci d'être avec nous. Ça fait plaisir. Je tiens à préciser que je suis toujours dans Locoloquas, mais nous sommes une cellule dormante. Exactement, exactement. Je vais te présenter pour celles et ceux qui ne te connaissent pas. Donc, tu es né le 8 décembre 1972 à Québec. En 1995, avec Sébastien Ricard, alias Batlam, vous fondez Locoloquas. En 1999, vous êtes rejoint par Chafik. En 2000, de façon indépendante, vous publiez votre premier disque, l'album Manifestif. S'en est suivi beaucoup d'autres albums. Et parallèlement, tu mènes également une carrière en tant qu'écrivain en publiant de nombreux livres. Ton roman, La chute de Sparte, est d'ailleurs adapté au cinéma en 2018. Merci beaucoup d'être avec nous. Ça me fait plaisir. Pour commencer, je suis très content de t'avoir à notre micro parce que moi, je l'ai raconté à plusieurs personnes. Je pense que je l'ai même raconté dans Génération. Oui, mais l'une des raisons pour lesquelles je suis indépendantiste aujourd'hui, c'est pas mal grâce à Locoloquas. Je vous mets en contexte, j'étais à l'école primaire, puis il y avait la série Montréal-Québec. Puis il y avait « I'm à Québec ». Puis il faut dire que j'étais quatrième, cinquième année du primaire. Puis j'entendais cette chanson-là parce que j'écoutais la série Montréal-Québec. Je trouvais que c'était vraiment très étonnant. C'était de la bonne télé-réalité. C'était de la bonne télé-réalité avec la rivalité Québec-Montréal que moi, je n'avais pas connue parce que les Nordiques étaient bons. Donc, j'écoutais ça, puis il y avait « I'm à Québec ». Puis « I'm à Québec » qui dit dans son refrain « Québec, la capitale du pays du Québec ». Puis là, je me disais, qu'est-ce qu'ils veulent dire? Est-ce que j'entends bien? Sont-ils trompés? Sont-ils bon en géographie? Est-ce qu'il y a un message politique derrière? Est-ce qu'ils veulent que la capitale, bon, est-ce qu'ils veulent que le Québec devienne un pays? Ou c'est moi qui entends mal, puis que je suis complètement dans le champ? Puis là, j'ai fait mes recherches sur le mouvement indépendantiste québécois. Puis c'est un peu comme ça que je me suis introduit à l'indépendantisme. Puis, bien, c'est ça. Ça fait que c'est un peu grâce à toi, puis à l'Ocola Casse, que je suis indépendantiste. Puis je ne suis pas le seul, parce qu'il y a même Alexis Wawanolat qui a été à notre météo. Oui, je sais, je l'ai écouté. Ça m'a beaucoup touché. Ce genre de commentaire-là, c'est très touchant, parce que quand tu fais une chanson, évidemment, tu fais une chanson, puis ça part de toi, puis tu veux faire une chanson qui n'existe pas, que tu aimerais entendre. Puis tu t'aperçois que la chanson, elle t'échappe rapidement, elle vit sa vie, puis elle va dans les oreilles de plein de monde, puis tu ne peux pas contrôler qui va l'écouter, puis qui va comprendre quoi. Mais c'est sûr que si tu dis, s'il y a des jeunes qui disent, bien, moi, en écoutant de la musique, ça m'a fait changer d'idée, ou ça a consolidé mon idée politique, ou ça a modifié mon engagement, ma façon de voir le monde, c'est... Tu sais, est-ce qu'on s'est déjà posé la question, est-ce qu'on peut changer le monde avec une chanson? Bien, peut-être pas tout le monde, mais une personne à la fois, oui, certainement des fois, oui. Oui, puis on va en parler, mais il y a des chansons qui ont eu aussi un grand impact à échelle nationale, si on veut. Toi, pourquoi tu as choisi le nom de Biz? Est-ce que c'est tabou? Je sais des fois... Non, non. OK. Bien, c'est une vieille affaire au cégep. On faisait de la radio au cégep Garneau. Dans le temps, ça, c'est bien avant la pandémie, où il se passait des affaires au cégep, puis tu ne faisais pas juste aller à tes cours. Nous autres, on passait nos journées au cégep, puis il y avait de la radio. J'étais dans le journal, dans le Café étudiant, tout ça. Puis notre émission de radio s'appelait Loco-Locas. Donc, c'est d'abord le nom d'une émission de radio. Puis on était une coupe arrodée autour de ça, dont Batlam, puis mon personnage d'animateur s'appelait Biz, en fait. Puis c'était mon surnom de Québec. Puis après ça, quand j'ai commencé à faire du rap, bien là, peu de rappeurs travaillent sous leur vrai nom. En fait, là, c'était comme ça. Ça donnait bien comme ça, mettons. Au-delà de ça, t'avais-tu des mentors qui t'ont non seulement inspiré de toi, mais également inspiré un peu l'identité qui a été créée par la suite au niveau de Loco-Locas? T'avais-tu... Non, tu veux dire pour la musique ou pour la... La musique, autant que le groupe en lui-même, de son identité également? Bien, c'est-à-dire, pour notre pensée, notre pensée politique... Exact, c'est ça. Votre pensée politique, est-ce que vous aviez des mentors ou en tout cas des figures qui vous inspirent? On a lu beaucoup Fernand Dumont, un livre qui s'appelle « Raison commune », qui a été écrit en 95, je pense, en tout cas dans les années 90, qui pourrait être relu parfaitement 25 ans plus tard parce que c'est complètement pertinent ce qu'il y a là-dedans. C'est une sociologie qui rencontre du Québec puis qui explique, entre autres, l'importance du français puis de l'histoire comme matière scolaire, notamment. Donc, Fernand Dumont était important. Gaston Miron aussi, beaucoup. On en parle beaucoup dans nos chansons. C'est une référence qui a formé notre pensée poétique et politique, je dirais, là, poétique-politique. Je dirais aussi, mettons, tu dis Gilles Vigneault, Beastie Boys. Tu mets ça dans un blender, ça donne le coloquasse. Tu sais, Beastie Boys, c'est le trio qui fait des spectacles avec des vrais musiciens, des vrais instruments, qui est en dehors aussi de l'esthétique hip-hop traditionnelle. Ça, ça nous inspirait aussi. Puis Gilles Vigneault, évidemment, pour sa capacité à nommer le Québec, à nommer le territoire, à nommer le pays, à nommer à quel point déjà l'ouverture du Québec est déjà inscrite dans l'oeuvre de Vigneault dès les années 50, il avait très tôt dans son oeuvre. Donc, je dirais, ça, ça nous a beaucoup marqués. Parlant de musique engagée, il y a un peu plus d'un mois, on a perdu Carl Tremblay. Je pense que tout le monde le sait au Québec, ça a bouleversé un peu le Québec de la manière dont il est parti tragiquement, malheureusement. vous avez quand même une histoire un peu avec un parallèle avec les cow-boys fringants. Vous avez un peu émergé dans les mêmes années sensiblement. Vous avez fait un show de la Saint-Jean, on va y revenir ensemble. C'est qu'est-ce que tu retiens le plus de Carl Tremblay comme chanteur puis plus largement aussi des cow-boys fringants? Les cow-boys, on s'est connus dans un concours qui s'appelle les francs couvertes qui existe encore d'ailleurs. Et on s'est ramassé en finale contre eux autres. C'est un concours qui mettait en scène plusieurs groupes avec des phases éliminatoires. On était 16 groupes au début. Puis après ça, de semaine en semaine, on faisait un spectacle d'une demi-heure devant à la fois des juges de l'industrie, des journalistes, des gens des maisons de disques et le public. Le vote de l'industrie comptait pour 50 %, le vote du public pour 50 %. Donc, il fallait être à la fois assez convaincant pour l'industrie et il fallait démontrer aussi qu'on soit capable de faire bouger des gens puis même convaincre des gens parce que quand les cow-boys sont arrivés avec leur autobus de Repentigny qui connaissaient toutes leurs paroles, clairement, il y avait une avance sur nous autres. Nous autres, c'était le premier spectacle qu'on faisait. Ah oui, OK. Et on a fini, ça a été au photo finish, ça a été très serré. Puis nous, on a gagné finalement. Les cow-boys sont arrivés deuxième, mais eux, ils étaient rendus plus loin que nous déjà. Il y avait un disque d'avance. Et là, ils ont décollé avec Tourne d'automne, Brics Syndicales et tout ça. Puis ils n'ont jamais redescendu. Fait qu'au début, on avait dans nos forums respectifs parce que dans le temps, sur Internet, il y avait des forums où les gens se rencontraient. Le forum des cow-boys, d'ailleurs, était un des plus, sinon, le plus fréquenté au Québec. C'était une communauté sociale, politique. Les gens se donnaient rendez-vous pour les spectacles. Tu me fais-tu un livre? J'y vais. Il y a des mariages même qui ont eu lieu sur ce forum-là. C'était très, très important à l'époque. Puis nous, ça se tirait la pipe de forum en forum. Le rap, c'est poche. Les cow-boys, c'est pas sérieux. Puis nous, au final, on regardait ça chacun de notre bord en rien parce que nous, on était des amis. Oui, c'est ça. On s'est croisés à plusieurs reprises sur des scènes. On a joué, moi, j'ai joué au poker avec Carl. J'ai joué au hockey avec Carl. Ce que je retiens, bien, du gars. Le gars, c'est la définition du bon gars, là. C'est le gars avec qui tu veux prendre une bière. C'est le grand frère que tu vas avoir. C'est l'ami que tu vas avoir, le chum que tu vas avoir. C'est quelqu'un qui était à la fois très humain et qui avait une réflexion engagée puis qui était capable de déconner aussi. C'est quelque chose dont on n'a pas beaucoup parlé quand on a fait l'éloge de Carl puis qu'on a disséqué le succès des cow-boys fringants. C'est un groupe qui est d'abord construit sur une grosse joke. Oui, absolument. Tu sais, c'est des chansons de brosses en fin de soirée dans un bar comme on a à peu près toutes faites dans notre sous-sol. Puis juste le nom appelle le ridicule, là. Les cow-boys fringants, il n'y a pas beaucoup de cow-boys au Québec, là. Ils sont plutôt dans un prairie. Puis le fait qu'ils soient fringants, qu'est-ce qui est fringant, puis pourquoi, puis jusqu'à quelle heure, tu sais. Tout ça, c'est rigolo, tu sais. Puis tu le vois même sur Môtel Capri, Carl, il n'assume pas qu'il chante pour vrai. Il parle un peu du nez comme un mononcle puis il roule ses airs. Puis à un moment donné, c'est des chansons de Jeff que Jeff lui met en bouche qui fait en sorte que... l'audience qu'il développe aussi, qui dit, bien, on ne peut pas juste passer notre vie à compter des jokes de Marcel Galarneau puis de Crac de Plombier. Ah, oui. Puis c'est devenu un groupe extrêmement important, extrêmement significatif pour le Québec, pour pas juste une génération, mais au moins deux, peut-être même trois générations, ce qui est très rare. Puis c'est devenu un groupe, on l'a vu quand Carl est mort. Le déferlement qu'il y a eu de témoignages autour de lui, on n'avait pas vu ça depuis la mort de Guy Lafleur, en fait, c'était de cette ampleur-là. C'est donc dire... Et aussi, ce que plusieurs médias n'avaient pas trop compris quand ils ont dit, mais pourquoi ils n'ont pas télédiffusé l'hommage national et tout, les cow-boys se sont construits en dehors des médias traditionnels. Je parlais du Forum tantôt. Ils étaient complètement indépendants dans leur publicité. Ils n'ont pas fait de salut-bonjour. Ils n'ont pas fait de la fureur. Ils avaient des liens très, très étroits avec leurs fans, presque du un pour un, du service à la clientèle, on peut dire comme ça. Nous, c'était la même approche aussi. Exactement, on a commencé au début 2000, Internet commençait. On pouvait avoir justement un site sur lequel on était en interface directe avec les fans. Et ça, ça contribuait beaucoup à éliminer l'intermédiaire des grands médias, ce qui est très pratique, ce qui donne aux fans l'impression qu'il a une proximité puis une prise directe. Par exemple, si on disait sur Internet, OK, à soir, on est à Shawinigan, quelle toune vous voudriez entendre que vous n'entendez jamais? Bien là, ça va sur le Forum, on regarde ce qui est là, puis on la joue, puis les gens sont contents. Nous autres, par exemple, avec le Forum, quand on travaillait à la chanson Libérez-nous des libéraux en 2003, puis en 2004, il y a eu une grosse manifestation le 1er mai, le Jour des travailleurs. Puis nous, on a mis en ligne notre nouveau site Internet, puis on s'est dit, pour générer du trafic, on va donner une toune gratuite sur notre site Internet, Libérez-nous des libéraux, pour la Journée des travailleurs. Puis c'était le premier extrait, autre que la toune qu'on travaillait. Puis la version qu'on entend à la radio, c'est à ce jour le brouillon. Ce n'est même pas la version du disque, c'est la version démo. Et là, on l'a largué sur notre site, le site a planté, il y avait trop de téléchargements. Puis ça a embarqué sur les radios, ça a joué tout l'été. Puis quand l'album est sorti à l'automne 2004, bien là, il y avait déjà une locomotive qui était déjà en marche. Mais tout ça, ça s'est fait en dehors du circuit médiatique traditionnel, grâce à Internet. Puis ça, les cow-boys en ont vraiment profité. Oui, puis ça permet aussi, quand on est en dehors du système médiatique, de ne pas se plier aux normes radiophoniques qu'on entend tout le temps la même musique. Bien oui. Puis tu sais, les normes radiophoniques, c'est très étrange parce que quand on a fait... Si tu m'avais dit sur Amour Oral, avec les compagnies de disques, on s'assoit quand le disque est fini. Puis là, c'est comme, OK, là, ça va être quel extrait qu'on va lancer dans la radio? Puis ça, ça va-tu jouer? Puis là, ça, ça va être bon. Puis ça, je pense que ça va être bon. Puis ça, ça va embarquer. Puis si tu m'avais fait une liste de chansons, tu avais dit, c'est quoi, tu penses, la dernière chanson qui a une chance d'embarquer sur les radios, bien, j'aurais dit libérez-nous des libéraux parce que c'est une charge politique contre le gouvernement. Il faut bien se dire qu'à ce jour, il n'y a pas beaucoup de pays qui tolèreraient, sur les ondes d'une radio commerciale, une chanson qui appelle ouvertement à la destitution d'un gouvernement. Les Dixie-Chicks, à un moment donné, il avait dit qu'il avait honte de venir du même état que George Bush, le Texas, et toutes les radios des États-Unis les ont boycottées. Alors nous, c'était pas qu'on avait honte de venir du même endroit que Jean Charest, c'était carrément qu'on voulait le mettre dehors. Et c'est la chanson qui a embarqué le plus à la radio, essentiellement par des, disons, des lignes ouvertes entre les gens la réclamaient. Puis essentiellement, ce qu'on a compris par rapport à ça, c'est que c'est pas ce dont... La radio commerciale, elle se fout de ce dont tu parles. Ce qui l'intéresse, c'est s'il y a une mélodie. Si tu es capable de siffler le refrain ou de marmonner le refrain, tu vas passer à la radio. M&M, par exemple, personne ne peut chanter ses couplets. Ça va trop vite, mais tout le monde est capable de faire nia, 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 nia. Puis ça, c'est ce qui fait que ça passe à la radio. Alors, c'est ce qui est arrivé avec Libérez-nous des libéraux. Puis ça nous a bien servi, nous, d'embarquer sur les ondes de la radio commerciale avec cette chanson-là. Puis le fait est que cette chanson-là, au-delà de sa mélodie en tant que telle, elle était en phase avec ce qu'une grande partie de la population ressentait par rapport à ce gouvernement-là. – Bien, on va en revenir directement parce que tu l'as introduit. Libérez-nous des méros, c'est vraiment, je pense, la chanson où on parle de Biz ou des Locoloquas. C'est nécessairement la chanson qui ressort. Il y en a évidemment d'autres, mais c'est une chanson qui a vraiment marqué au niveau de, justement, son engagement. Là, tu parlais au niveau de la mélodie. C'est ça, c'est au-delà de ça, il y avait vraiment ce... Ce qui marquait vraiment cette chanson-là, c'est son engagement, c'est les idées qu'elle venait de véhiculer. Comment est-ce que tu penses qu'après, ça va faire plus en 2024, 20 ans, que cette chanson-là est sortie? Est-ce que tu penses qu'elle s'est inscrite un peu dans la mémoire collective des gens au-delà du simple fait que les gens la connaissent mais que les gens ont retenu un peu le message qu'il y avait derrière? – Bien, c'est sûr que quand on chantait ça au Parc Maisonneuve à Saint-Jean avec 200 000 personnes, le Point d'Azur, on se disait, bien... Parce que la fonction de cette chanson-là, c'était vraiment de les mettre dehors. Alors, puis nous, puis d'ailleurs, pendant l'éclipse libérale du gouvernement péquiste minoritaire 2009-2010, on a, nous, on ne la faisait plus, la chanson, parce qu'elle avait réussi son travail. Mais tu sais quoi, ça a pris du temps, là. Ça a pris quasiment 10 ans avant qu'elle marche. Fait qu'au final, c'était une chanson qui convainquait les convaincus d'une certaine façon. peut-être qu'il y avait dans un obscur sous-sol quelques militants libéraux qui la dansaient en cachette parce qu'ils trouvaient que le beat était bon, mais je veux dire, en général, ces chansons-là, tu la joues pour ta gang. Mais ceci dit, j'ai été très heureux de la réentendre dans un autre contexte en 2012, lors de la grève étudiante, alors que les libéraux étaient encore là. Et là, dans cette chanson-là, on avait appelé, nous, la débarque de casserole qui était inspirée des révoltes d'Amérique du Sud. Et là, ça survenait 10 ans plus tard. Et donc, il y avait à peu près une dimension prophétique à la chanson. Puis bon, évidemment, il n'y a personne qui se prend pour le Messie là-dedans, mais c'est juste quand tu... Pourquoi elle marche? Tu sais, tu dis, est-ce que la chanson... Pourquoi elle a marché tant que ça, cette chanson-là? Puis là, elle ne marche plus juste parce que les libéraux ne sont plus là, mais dès qu'ils vont revenir au pouvoir, les gens vont la ressortir. C'est un peu comme le but pour les Canadiens de Montréal. Tant que l'équipe existe, la chanson va exister. Puis je pense qu'elle a réussi à saisir quelque chose. Tu sais, Libérez-nous des libéraux, c'est un slogan politique. Tu sais, ça a d'ailleurs été un slogan qu'a récupéré Maxime Bernier sur des camions. À un moment donné, il a vu ça. Il a mis ça sur des camions. Puis là, nous, on a contacté notre maison de disques en disant, tu vas nous débarquer ça de là parce qu'il n'y a pas notre autorisation, évidemment. Mais elle a bien marché. Elle est revenue dans le temps. Puis il y avait quelque chose, c'est ça, évidemment, c'est une chanson qui n'a aucune subtilité. Ce n'est pas une thèse de doctorat. C'est Libérez-nous des libéraux. Puis il y a quelque chose de... Il y a des gens qui nous disaient, mais pourquoi vous n'avez pas dit Libérons-nous des libéraux parce que Libérez-nous, c'est comme si tu attendais que le Messie fasse que c'est très passif. C'est comme vraiment je ressassis puis quelqu'un, quelque part, Libérez-nous des libéraux. Puis essentiellement, j'ai d'abord répondu en disant que ça sonne mieux Libérez-nous des libéraux. C'était plus facile à dire. Mais il y a aussi l'idée que c'est une espèce de ras-le-bol. Tu es tellement curieux que tu disais, là, là, quelque part, quelqu'un sous-plait, faites quelque chose. Libérez-nous des libéraux. Ça exprime une espèce de ras-le-bol absolu. Et il y avait aussi, à la fin, la podorythmie, la turlute québécoise. Donc, on réconciliait le rap avec... qui était un genre moins connu des Québécois à l'époque, avec quelque chose qui était plus ancré en eux qui était la musique traditionnelle québécoise. Le propos, le beat, le refrain, la mélodie, le fait qu'à un moment donné, on faisait des mash-ups en spectacle avec « Smells like Teen Spirit » de Nirvana et ça marchait complètement. Fait que, tu sais, c'est une chanson qui est une espèce d'auberge espagnole. Tout le monde y trouvait un peu ce qu'ils voulaient dans cette chanson-là. Puis, oui, elle a très bien marché. Ça pourrait être ça. Ça pourrait être l'épitaphe de Loco-Locas. Tu sais, ils sont enfin libérés des libéraux. En espérant qu'ils ne reviennent pas. En espérant qu'ils n'en aient pas au paradis. Oui, c'est ça. Mais il y a aussi, au niveau du fait que c'est une musique qui est engagée. Puis ça, c'est quelque chose qu'il y a comme un défi, parfois un peu, de réaliser des musiques qui sont engagées. Est-ce qu'il y avait un défi à réaliser libéraux? Il y avait-tu des pressions? Le défi dans la musique engagée, c'est de verser en évangile de curé, puis de faire de la morale aux gens. Puis faire la morale, les curés, ce n'est pas pour rien qu'il n'y en a plus au Québec. On était tannés de se faire faire la morale puis de se faire dire ce qui est bon puis ce qui n'est pas bon. Moi, je n'aime pas ça comme auditeur. Ça ne m'intéresse pas. Puis j'aime 100 fois mieux une chanson des trois accords qui parle des moustaches qui est une chanson engagée, banale, avec la liberté ou la mort qu'on a entendue mille fois puis qui n'est pas originale dans son traitement. Alors, c'est vraiment le défi de la chanson engagée, c'est de ne pas faire la morale. Le rap, par essence, c'est une musique engagée, une musique de revendication sociale qui vient des Noirs américains dans les ghettos, des grands centres américains de New York dans les années 70-80 et tout. C'est la voix des sans voix ultimement. Et ça, ça nous parlait beaucoup parce que c'est ça qu'on écoutait dans les années 80. Évidemment, nous autres, on a transposé ça dans notre réalité parce que moi et Bate-Lam, on est deux enfants de la Haute-Ville de Québec, mes deux parents sont profs, son père est écrivain, on ne vend pas de drogue avec des gognes dans les poches. Ça fait qu'on ne va pas faire à semblant qu'on est des bandits. Mais ce qui est important dans le rap, c'est d'être crédible puis d'être soi puis de parler de sa réalité. Donc nous, notre réalité, c'était la réalité du Québec. On écoutait beaucoup de rap américain. Il a traversé en France, il a retraversé au Québec dans les années 90 puis là, on s'est dit, OK, il faut faire du rap québécois qui parle du Québec, d'où locaux, local, mais avec l'accent québécois, avec des sacs, avec du joual, avec des mots en anglais aussi puis pas copier. Le premier rap québécois que tu écoutes dès la fin des années 90, les gars, ils ont tous un peu des accents français parce qu'ils ont tous écouté I Am puis BMC Solar. Mais nous, le défi, ça a été vraiment justement de le cabéciser, de le rendre puis c'est ça aussi qui a marché. C'est-à-dire, oui, c'était une forme nouvelle à l'époque, mais elle parlait de nous, elle parlait du Québec, pas de ce qui se passait à Paris ou à Los Angeles. Puis tantôt, on parlait du fait que tu as fait la radio étudiante au cégep. Moi, c'est quelque chose que j'ai fait au secondaire, la radio étudiante. Je faisais juste mettre de la musique parce que je partais d'un constat que j'entendais juste la musique en anglais. Je mettais notamment Libérez-nous des libéraux. Toi, c'était pourquoi tu faisais de la musique? Pourquoi tu faisais en fait la radio étudiante? Y avait-tu déjà, même dans les années 90, une prédominance de la musique anglophone dans les cégeps? Oui. Oui, oui. Nous autres, c'était pour fumer des joints dans la radio. C'était pour avoir du fun. C'était pas... Tu vois, on n'était même pas aussi avancés que toi dans nos réflexions. Nous autres, c'était juste... Moi, j'écoutais de la musique dans mon sous-sol. Fait que là, j'étais avec mes amis puis j'avais juste le goût de faire écouter à plein de monde la musique que j'écoutais. C'était aussi niaiseux. Ça, je me rappelle pas... Tu sais, nous autres, c'était cégep, c'était le début des années 90. C'était pas la grande vague encore de la musique québécoise. Il y avait Jean Leloup, Vinay Pingouin, les colocs commençaient un peu, mais c'était pas même plus que ça comme musique québécoise à l'époque. Oui, oui. Si... Parce que quand on parle de l'occoloquias, on parle surtout souvent de toi, mais il y a aussi Batlam puis Shafik. Comment tu décrirais un peu leur rapport au niveau de ce qu'ils apportent votre relation? Dans l'occoloquias? C'est ça exactement. Qu'est-ce qui faisait en sorte que ça marchait? C'est une très bonne question. C'est vraiment... Tu sais, il faut revenir à la chimie moléculaire. Tu sais, c'est comme tu mets trois atomes différents ensemble puis ça forme une molécule nouvelle. Ça forme quelque chose de nouveau. Tu sais, si tu prends une molécule d'oxygène, tu mets deux molécules d'hydrogène, l'oxygène, ça fait partir un feu puis l'hydrogène, c'est inflammable puis si tu mets ça ensemble, ça fait de l'eau puis ça éteint le feu. Ça a des nouvelles compositions chimiques avec des nouvelles propriétés. Nous autres, c'est un peu ça. On m'a souvent associé effectivement comme tête pensante ou le leader de l'occoloquiasse puis ça n'a jamais été ça ni même porte-parole. C'était simplement, c'était moi la grand gueule qui faisait beaucoup d'entrevues médiatiques puis plus t'en fais, plus ils veulent te voir. Mais l'occoloquiasse, c'est vraiment, vraiment un triangle équilatéral. C'est un tiers, un tiers, un tiers. Chacun justement a son apport. Évidemment, l'apport de Chafik est majeur parce que c'est le son de l'occoloquiasse. Donc, c'est lui qui fait toute la musique. C'est lui qui pense la musique, c'est lui qui la compose, c'est lui qui l'arrange, c'est lui qui l'interprète, qui la fait interpréter. C'est le directeur musical en spectacle. Le son l'occoloquiasse, c'est Chafik. Batlam et moi, on écrit, Chafik a écrit environ 10 % des textes aussi. Notamment, il a co-écrit majoritairement le but avec moi. Mais disons, Batlam et moi, on pourrait dire qu'on a fait 45 % chacun des textes de l'occoloquiasse. Les deux avec une dimension engagée, politique, poétique un peu, mais je dirais Batlam a une charge poétique plus profonde, a un niveau d'encodage poétique qui est peut-être plus profond. Moi, j'avais le sentiment d'être un petit peu plus populaire, accessible, entre guillemets. Et c'est ce qui faisait que ça marchait avec le colloquiasse, c'est que tu en avais vraiment pour tous les goûts. Libérez-nous des libéraux, ça ne peut pas être plus simple que ça. Puis, tu as une chanson comme art poétique de Batlam qui parle justement de son rapport à l'écriture, qui est dans un degré presque métaphysique de l'écriture, la survenante aussi. Tu sais, c'est des textes qui ont une grande densité poétique, qui incorporent aussi la poétique à la politique. Alors ça, quelqu'un qui était plus intellectuel ou plus lettré ou plus intéressé par l'art ou la poésie à proprement parler, il y en avait pour son content aussi avec les textes de Batlam. Puis, je pense que c'était ça qui était intéressant, c'est qu'il y avait plusieurs niveaux d'écriture, puis au final, il y en avait pour tout le monde. En 2005, j'en parlais tantôt, vous avez organisé ou co-organisé ou peu importe avec les Cowboys fringants une fête nationale du Québec, un spectacle de la fête nationale du Québec. C'était quoi, à l'origine, votre motivation première en faisant ce spectacle-là en dehors du cadre traditionnel des subventions gouvernementales, etc.? Bien, c'était qu'on trouvait que la Saint-Jean était dépolitisée, littéralement. Puis, nous autres, on gueulait libéraux. Il faut dire que l'année d'avant, justement, on avait gueulé Libérinon des libéraux au Parc-Maisonneuve devant une foule de 250 000 personnes. Ça fait que c'était évident que le gouvernement libéral charrait à l'époque. C'est lui qui tient les cordons de la bourse pour financer la fête nationale. Donc, je ne sais pas jusqu'à quel point il donne des directives. Lui, eux autres, je les veux, eux autres, je ne les veux pas. Mais les organisateurs sont sensibles au fait que ça ne leur tente pas non plus. Puis, il faut dire aussi que quand tu gueules Libérinon des libéraux à Saint-Jean, à la télévision, bien, tous ceux qui votent libéral sont en crise. Ça, c'est la vérité. C'est très polarisant. Alors, engagé, si tu dis il fait beau puis il fait soleil puis les oiseaux s'en chantent ce matin, c'est rare que tu vas te mettre du monde à dos. Mais du moment où tu prends position, c'est arrivé à Émile Bilodeau ou c'est arrivé à quelques personnes, bien, c'est l'équivalent de te ramasser devant l'enclave au hockey. Tu vas manger des coups puis il y a du monde qui veulent te sortir de là. C'est évident. Alors, je pense que, à l'époque, les gens de la fête nationale voulaient calmer le jeu politique un peu, dépolitiser la Saint-Jean. On a souvent parlé de ça, mais c'est une... C'est impossible de dépolitiser une fête nationale. Par définition, une fête nationale, ça concerne une nation. Une nation, c'est un groupement politique. Forcément, tu vas parler de politique dans une fête nationale. Toutes les fêtes nationales, le 4 juillet aux États-Unis, la fête... En France. La prise de la Bastille, la fête des Acadiens, toutes les fêtes nationales, par définition, sont politiques. La fête du Canada. La fête du Canada est 101 % politique. Puis c'est normal puis c'est correct. Le fait est que qu'est-ce qu'on fête quand on fête la Saint-Jean? C'est-tu la fête nationale? C'est-tu la Saint-Jean? Tu sais, ça te montre déjà l'ambiguïté du statut politique du Québec. C'est qu'on n'est même pas capable de qualifier sa fête nationale puis on voudrait en faire une espèce de spectacle juste pour rire comme les autres. Or, à ce jour, à chaque année, la Saint-Jean, dans tous les Saints-Jeans du Québec, c'est l'événement musical qui déplace le plus de monde au Québec tout le temps. c'est le spectacle populaire plus que plus que plus que n'importe qui au Festival d'été, plus que Metallica au Colisée, plus que Paul McCartney sur les plaines, c'est le spectacle qui déplace année après année le plus de monde au Québec. C'est donc dire que les gens sont intéressés à ça puis que c'est pas un spectacle comme les autres. C'est pas juste Éric Lapointe puis Émile Bilodeau qui chantent Gilles Vigneault. C'est plus que ça. Puis c'est normal et c'est correct que ça soit plus que ça. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est la fête de l'indépendance? Est-ce que c'est la fête de la fierté nationale qui on intègre, qui on met de côté? Ça, c'est à chaque année de le décider. En 2005, bien, carrément, nous, le Colocasse, on n'avait même pas été invités dans une Saint-Jean. Ah oui, carrément. Aucune, aucune. Puis il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Puis les cow-boys, non plus. Puis à un moment donné, au mois de mars, je sais pas quoi, ils nous appellent puis ça vous tente-tu qu'on fasse quelque chose de vraiment politique, une vraie Saint-Jean politique. Ah oui, hein? Puis là, on a dit tellement. Puis là, on a dit parfait. On se fait la Saint-Jean qu'on aimerait avoir. Fait qu'on a fait une espèce de patente. Ça commençait à minuit, à midi, ça finissait à minuit. Il y avait les apartistes qui étaient là, qui étaient à l'époque des artistes qui faisaient un peu de l'humour engagé, politique, souverainiste, on peut dire ça comme ça. Mon oncle Serge était là. Tu sais, il y avait... C'était un feu roulant, là. Puis ça culminait avec le Colocas et Cowboy Fringant. Puis on avait fait un... On avait fait une fusion entre Awokichikaran puis Libérez-nous des libéraux et c'était épique, là. C'était épique, je m'en souviendrai toujours. On avait organisé ça au Parc Jean-Drapeau. Évidemment, puisqu'il n'y avait pas de commanditaire, c'était une fête. On avait donc demandé des contributions populaires, forcément, pour payer les toilettes, la sécurité. Oui, ça coûte beaucoup de sous. Bien oui, ça coûte de l'argent à organiser un truc comme ça. Il y avait 25 000 personnes. Les techniciens. Les techniciens. Les cachets, parce que tu ne fais pas ça gratuitement non plus. Et ça, ça avait été décrié. Bon, on fait payer une Saint-Jean, nanana. Puis évidemment, bon, évidemment, la fête nationale, par essence, ça doit être gratuite. Mais le fait est qu'on n'était pas invité nulle part. Ça fait que si on n'avait pas fait payer 25... Puis c'était 25 piastres pour 12 heures de spectacle, ça fait... Ça fait 2 piastres et demi de l'heure. C'est pas pire, là, quand même. Fait que moi, je n'étais pas gêné à ce jour. Je ne suis absolument pas gêné de ce qu'on a fait. Puis par la suite, ça a eu l'occasion de repolitiser la Saint-Jean parce qu'après ça, les gens se sont dit, bien, si on ne les intègre pas, ils s'en vont faire leur patente. Fait qu'on est aussi bien les avoir avec nous autres puis réfléchir à cette question-là. Fait que à part 2005, c'est la seule année où on n'a pas eu... C'est ça. Vous ne l'avez pas refait. Fait que c'est parce que vous avez été intégré par la suite. Complètement. OK. Parce que sinon, vous ne l'auriez pas fait. Bien, écoute, ça a tellement bien marché. C'était au-delà de nos espérances. Moi, ça demeure ma plus belle Saint-Jean parce qu'on avait joué... C'est une chanson, d'ailleurs, qui pourrait revenir actuellement, qui s'appelait « Super Mario » qui parlait de l'ancêtre de la CAQ qui était l'ADQ menée par Mario Dumont. OK. Puis c'est une chanson qui essentiellement était... Parce qu'il était très fort dans les sondages à l'époque. Puis nous, on disait aux gens, OK, on va demander aux gens de lever tout le monde de la main gauche pour combattre la droite. Alors là, tout le monde a la main gauche... 25 000 personnes qui ont la main gauche levée au soleil couchant au parc Jean-Drapeau. Puis là, quand le beat part, bang, tout le monde part comme ça. Mais 25 000 personnes qui font ça, là... Moi, j'étais sur la scène, il y avait le soleil en arrière. Quand les pompes levaient, tu avais le soleil dans les pompes. Quand les pompes baissaient, tu avais... Puis comme le son voyage moins vite que la lumière, ça baissait plus vite en avant. Donc, tu avais une espèce de vague, littéralement, qui venait sur scène. C'était démentiel. C'était épique, OK? C'était un moment, là, dont je vais me souvenir toute ma vie, là. C'était impressionnant. Et là, le lendemain, dans la presse, on parlait justement de la couverture médiatique puis de l'importance pour les groupes de s'affranchir de la couverture médiatique. Ils avaient pris une photo du spectacle pour parler du spectacle, parce que c'était un gros spectacle attendu. Puis là, la photo qu'ils avaient pris, c'était deux gars à Bédaine avec des fleurs de lys puis la main de même. Oui, oui, oui. Tu sais, pas la main de même, mais la main de même. Oui, oui, oui. Fait que... Puis c'est ça, c'était en... C'était sur la couverture de la presse, là. C'était la presse, hein? C'était la presse, évidemment. Évidemment. C'est tout le temps les mêmes. C'est la même presse qui a fait un portrait d'ithyrambique d'Antoine Charest. Oui, c'est ça. Alors là, tu te dis, Chris, je peux pas croire qu'il y avait pas d'autres photos. Je ne peux pas croire. Et en dedans, le texte était d'ithyrambique. Quel bel Saint-Jean, un succès, tout le monde chante, c'était magnifique, merci beaucoup. Mais le juif d'Outremont qui va chercher ses jejubes ou je sais pas quoi puis qui voit la page couverture, il lit pas l'article, lui. Oui, oui. Et comme de fait, trois jours plus tard, dans le courrier des lecteurs, il y avait une référence aux jeunesses ariennes à la Saint-Jean-Baptiste. C'était comme tabarnak. Ça peut pas être plus orchestré, moins subtil que ça. Je suis en crise contre ce journal-là depuis toujours, mais j'ai jamais pardonné. J'ai jamais pardonné cette trahison-là. C'était une chanson qui dénonçait la droite en levant la main gauche puis tu nous fais passer pour des bons à rien. J'ai jamais pardonné. Oui, oui. Oui. C'est quoi, selon toi, l'avenir de la musique engagée au Québec? Est-ce qu'il y en a un? Bien, historiquement, il y a eu des phases dans la musique engagée. Dans les années 70, les artistes accompagnaient le mouvement souverainiste, indépendantiste, beaucoup. Puis d'ailleurs, Jacques Parizeau avait dit, moi, l'indépendance du Québec, ça prend trois, quatre, ça prend une vingtaine de fonctionnaires puis trois, quatre artistes engagés puis on va y arriver puis c'est pas con de réfléchir comme ça non plus parce que, oui, les artistes ont une capacité. C'est-à-dire que, mais tu sais, c'est l'œuf ou la poule. Est-ce que les artistes suscitent la mobilisation ou si les artistes sont le produit de l'ère du temps qui est généré par une mobilisation ou une époque? Puis dans les années 70, il y avait une effervescence sociale autour de l'indépendance, c'était clair. Tu as le PQ qui rentre en 73 avec trois, quatre députés, à 76 avec majoritaires puis là, tu as la montée inexorable vers le référendum de 80. Tout ça est accompagné par les artistes Miron, Félix Leclerc, Pauline Julien, Godin, ils sont tous là. Et ils accompagnent, je ne dis pas qu'ils traînent la société puis qu'ils convainquent la société, mais ils accompagnent la société certainement. L'échec référendaire de 80, la grande débandade, la décennie des années 80, c'est I want to punk. On commence à chanter en anglais. Il y a du drum électronique, du poit-poit, du prénet. Ce n'est pas les grandes années de la musique québécoise à mon avis. Des années 90, tu as le grunge aux États-Unis qui dynamite le métal en collant avec les perruques puis le rouge à lèvres. Puis au Québec, ça devient de la musique plus sociale. Ce n'est peut-être pas politique, mais tu as l'écologue, vilain pingouin, Jean Leloup. Là, c'est quelque chose de social. Puis après le référendum de 95, début des années 2000, on revient avec mon oncle Serge, mes aïeux, vulgaire machin, les cowboys, nous autres. On reprend la vague de l'engagement politique au Québec. Puis moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit, c'est super parce que nous autres, ce qu'on fait dans notre coin, il y a d'autres qui le font avec d'autres genres de musique. Puis au final, on pense puis on fait la même chose. Je pensais qu'on était partis. puis au final, à la fin de la décennie 2000, ça a ralenti. Et maintenant, l'engagement, l'engagement des artistes, il est ailleurs. Il est surtout dans la cause environnementale. Il est surtout avec certaines minorités aussi. Dans le rap, notamment, moi, je trouve que l'engagement du rap, il est surtout au niveau du rap féministe, en fait. Une fille comme Calamine, par exemple, je trouve que c'est là où la parole engagée du rap est la plus présente, la plus forte. C'est par la parole féministe dans le rap. Mais ça reste relativement marginal et ça n'a pas une grande portée médiatique. comme je te disais, du moment où tu prends position dans l'espace public, tu te fais garoche. Il y a des gens qui veulent couper la tête. Émile Bilodeau, tu en reparleras. C'est ça. Il est allé dans la slot puis il s'est fait crush-checker. C'est ça qui est arrivé. Puis à un moment donné, t'es tanné. Moi, j'étais tanné. J'avais un dossier, moi, de menace de mort que je recevais par des fédéralistes enragés. En même temps, ça me confortait en disant, OK, je les écarte tellement puis ils ont tellement rien à dire qu'ils veulent me faire taire en me fermant la gueule. Mais c'est pesant. Les menaces de mort puis les insultes, c'est pesant. Mais j'en ai jamais eu en direct. J'en ai jamais eu dans un bar ou sur la rue. Ça a toujours resté dans la lâcheté de l'anonymat, ce qui me confortait aussi d'une certaine façon. Il y a peut-être des artistes qui nous écouteraient qui sont indépendantistes ou en général des artistes qui vont justement voir ton parcours puis qui aimeraient avoir un peu ce parcours-là aussi d'engagement puis que, oui, moi, j'assume mes convictions sur le niveau du souverainiste ou de quoi que ce soit d'autre. Y a-t-il un conseil que tu leur donnerais ou une sorte de... C'est-à-dire, tu peux jamais répéter... Tu sais, le parcours de l'ocoloca, c'est... Quand on est dans le bateau, on n'est absolument pas conscient de notre parcours parce qu'on navigue à vue tout le temps puis on est dans l'action puis on fait nos affaires. Maintenant, quand on est arrivé à bon port, on regarde 20 ans en arrière puis on dit, ah, on est passé par là, on a fait ça, on a fait ça, on a fait ça. Souvent, c'était pas calculé, c'était pas prévu. Mais il ne faut jamais oublier qu'on est le produit d'une époque. Nous, comme je t'expliquais, dans le contexte, notre militantisme, nous autres, ou notre engagement politique, il s'est forgé aussi avec l'alter mondialiste au début des années 2000, ce qui s'est passé à Seattle en 1999. Printemps 2001 à Québec aussi, ça a beaucoup généré ma conscience citoyenne, on peut dire ça. Et ça, bien, ça faisait partie de mon époque. Après ça, être un artiste de 20 ans aujourd'hui, qui a des convictions souffrées, moi, ce que je pense, c'est qu'une bonne chanson, elle va venir de toi. Elle va venir de... C'est pratiquement une chanson, un livre ou quelque chose, c'est quelque chose que tu as dans la tête et c'est comme une tumeur, en fait. Ça grossit. Tu l'as dans la tête et la seule façon de te l'extraire, c'est de l'écrire. C'est pour ça que je dis que l'écriture, c'est une opération à crâne ouvert parce qu'il faut extraire les métaphases avant que ça prenne toute la place dans ta tête. Alors, moi, c'est ça que j'aurais tendance à dire aux artistes souverainistes ou en tout cas préoccupés par la langue française. Déjà, d'utiliser la langue française dans toute sa richesse et ses possibilités, c'est déjà extraordinaire. Je suis allé au spectacle des 20 ans d'Étiquette 7e ciel qui mettait en scène pratiquement la fine fleur du hip-hop québécois au Centre-Belle avec trentaine d'artistes pratiquement. Quand Manu Militari porte un drapeau des Patriotes sur ses épaules ou met un drapeau du Québec sur ses épaules, il est en train de dire quelque chose au public qui est devant lui, même s'il n'a pas ouvert la bouche encore. Alors, moi, j'ai tendance à croire que si tu as une conviction qui t'habite comme artiste, tu peux très bien la rendre dans ton art d'une multitude de façons. Évidemment, pas comme on l'a fait nous parce que ça serait ridicule, mais après ça, tu sais, tu as Jérôme Cinquante qui réfléchit sur la question de l'indépendance actuellement. Émile Bilodeau aussi à sa manière. Il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup pour toutes sortes de raisons parce que ce n'est pas dans l'air du temps. Mais justement, moi, je dirais justement, si ce n'est pas dans l'air du temps, ça veut dire que tu occupes le terrain, tu occupes la glace à toi tout seul. Et nous autres, quand on a commencé à faire nos affaires, c'était sur les centres du référendum de 1995 et on s'est demandé qu'est-ce qui manque aux Québécois pour avoir assez confiance, pour se dire oui à 50 000 voix près. Et on se disait, dans le fond, il faut leur redonner le goût d'eux-mêmes d'une certaine façon. Et on peut le faire en faisant des discours et des cravates et des recueils de poésie qui vont rester sur des tablettes, mais on peut le faire aussi en prenant la parole publiquement avec une tribune qu'on va se créer nous-mêmes avec du bide derrière pour la rendre plus intéressante. Mais au début, on était convaincus que ça n'intéresserait personne. D'une part, vers la fin 90, les gens étaient cœurés d'entendre parler de politique. Le deuxième échec référendaire, on en avait tellement parlé, on ne voulait plus rien savoir dans l'espace public, on était dégoûtés. Et d'autre part, les Québécois ne connaissaient pas le rap, n'étaient pas intéressés au rap. Donc nous, on se battait contre notre propos puis contre le genre avec lequel on le faisait. Puis on était convaincus que ça n'intéresserait personne. Puis on s'est crissé des fleurs de liste sur la tête. Puis justement, à cause de tout ça, plein de journalistes ont dit, mais attends, mais comment ça qu'il y a des jeunes qui s'intéressent à la politique? D'où ils viennent? Pourquoi? On pensait que tout le monde était écoeuré. Puis curieusement, à notre propre surprise, on s'est rendu compte qu'on n'était pas tout seul justement. Puis c'est ce qui arrive souvent avec les indépendantistes puis surtout les plus jeunes, c'est qu'ils ont des convictions, mais ils sont tout seuls dans leur sous-sol ou dans leur coin à ne pas les partager au final. Mais si tu te lèves puis tu te dis, « Hey, y'a-tu quelqu'un avec moi? » Bien souvent, tu vas être surpris. Puis d'ailleurs, tu sais, votre balado en est la preuve. Je le vois aussi avec les communautés jeunesse au sein du PQ. Tu sais, c'est comme, il y a quelque chose, il y a un rajeunissement, il y a un rafraîchissement. Puis évidemment, la politique, tu n'as pas le goût d'être tout seul loser dans ton coin. Tu sais, plus il y a de jeunes, plus il y a de mouvements, plus il y a de dynamisme, plus c'est plus intéressant de rejoindre ce mouvement-là. Puis le mouvement appelle le mouvement, mais je pense que, je pense que pour un artiste en ce moment, ça serait justement le temps d'arriver avec, justement parce qu'il n'y a personne. Maintenant, ce que tu me disais, tu parlais de conseil, il ne faut pas faire une chanson banale. Qu'on répète des banales. Plate sur le Québec. Tu sais, c'est comme, puis tu sais, en même temps, tu sais, c'est comme, tu sais, quand dans le mémoire de l'Occoloquasse, on dit les Québécois s'unissent sous la fleur de l'îche, c'est relativement banal aussi, mais ça marche dans le message aussi, puis avec la mélodie. Puis tu sais, il y a plusieurs façons d'être original aussi. Des fois, le texte peut être plus banal, mais avec la mélodie ou le thème de voix ou le beat qu'il y a derrière, ça peut le rendre original. Mais en premier lieu, c'est important d'être original. Je pense que c'est la première chose, d'être vrai, d'être convaincu. Puis après ça, c'est facile d'être original pour un artiste souverainiste en ce moment, parce qu'il n'y en a pas. Donc, tu ne peux pas dire « Ah, tu as copié telle personne, il n'y en a presque pas. » Qui occupe la scène, oui. Fait que moi, je dirais que le vide en ce moment est une occasion, est une chance à saisir pour un artiste souverainiste. Alors que si tous les artistes sont souverainistes, bien là, tu fais juste, c'est juste une goutte d'eau de plus dans l'océan. Oui, absolument. On parlait aussi avec Alexis Wawanolat parce qu'on a fait un épisode avec lui. Il parlait du fait que votre souverainiste, c'était la première fois qu'il voyait un souverainisme ouvert sur le monde. Est-ce que c'est une étiquette avec laquelle tu étais à l'aise? Est-ce que tu te reconnais là-dedans? 100 %, mais ce n'est pas la première fois parce que Godin, Godin était ouvert, Miron était ouvert, Félix Leclerc était ouvert. Mais 100 %, je me reconnais, je me reconnais absolument. Dans Les Géants, on dit notre maison n'a pas de cloison, mais quatre saisons. Puis ça vient directement de Vignon qui dit tous les humains sont de ma race. Puis c'est exactement, tu sais, c'est évident que le pays, le pays que tu fais, que le pays que tu veux faire, le pays dans lequel tu habites, imaginaire ou réel, il comprend toutes sortes de mondes. Moi, dans mon pays, il y a Éric Duhaime et Manon Massé. Puis je pense que vouloir faire un pays juste avec ta gang, premièrement, c'est suicidaire parce que l'autre gang n'embarquera pas. Puis ce n'est pas juste suicidaire, c'est fasciste, c'est totalitaire d'éliminer les gens qui ne pensent pas comme toi. Il faut apprendre collectivement à fonctionner avec des gens qui ne pensent pas comme nous. Puis des fois, on a besoin d'être progressiste, des fois, on a besoin d'être conservateur. Si on est tout le temps d'un bord ou de l'autre, ça va se dérégler. Ce n'est pas pour rien qu'il y a des alternances politiques, c'est parce que ça marche comme ça. Puis nous-mêmes, comme humains, on a une main gauche puis une main droite puis on a peut-être une dominance, mais on a besoin de nos deux mains. On a deux hémisphères dans notre cerveau puis on a besoin des deux pour fonctionner. fait que c'est clair, ça va de soi. Puis je l'ai écouté en partie, l'épisode avec Alexis, puis moi, ça fait depuis l'an 1, le jour 1, que je dis qu'il faut inclure les Premières Nations dans ce projet-là parce qu'aux premiers chefs, ils sont concernés parce que les 11 nations du Québec ont en commun avec la nôtre, donc ce que j'appelle le Québec des 12, d'être insatisfaits de l'arrangement politique avec le gouvernement fédéral. Pas pour les mêmes raisons, mais essentiellement pour avoir un désir d'autodétermination, de liberté. Puis on a vu récemment un sondage qui disait qu'il y a une très grande majorité de Québécois qui sont d'accord avec l'idée que les Premières Nations aient plus de pouvoir en éducation puis plus de pouvoir dans leur destin politique. C'est exactement ce qu'on veut pour le Québec aussi. Donc à partir du moment où on va voir les Autochtones puis pas deux jours avant le référendum d'aller fumer le calumet de la paix que Jislin Picard pour faire des belles images, d'aller commencer à parler aux gens dans ces communautés-là, d'aller les rencontrer puis de leur dire qu'est-ce qui ne fait pas votre affaire actuellement avec la loi sur les Indiens? Qu'est-ce qui ne fait pas votre affaire avec la tutelle fédérale? Qu'est-ce qui ne fait pas votre affaire avec le fait que vous n'ayez même pas d'eau potable puis d'électricité alors que vous êtes à 100 pieds d'un barrage à Kétissakik? Il y a des affaires qui ne marchent pas dans les réserves puis qui ne marchent pas en calice. Puis ça, il faudrait que ça marche mieux que ça. Puis nous autres, l'inspiration politique puis l'aliénation que produit une espèce de dépendance puis de dominance puis le fait que notre destin nous échappe collectivement. Alors moi, c'est impératif qu'on fasse ce projet-là avec eux tout de suite. Et ce faisant, là, tu désamorces tous les discours québécofobes de racistes, repliés, pas ouverts, non, non, non. Chris, on est avec la gang qui était là avant nous autres puis on veut repartir à zéro. Absolument. Je vais faire. D'accord. Je vais faire honneur à ma langue avec ma prochaine question au niveau de c'est quoi qui est le plus décrissant de rester dans les vestiges d'un empire britannique pour une nation aussi différente que ce que c'est les anglo-saxons de la nôtre, la franco- résiduelle des Français mais aussi d'une sorte d'une culture qui s'est bâtie par elle-même à l'extérieur un peu du courant de... Bien, qui s'est bâti d'abord par le territoire américain donc nous, une expérience francophone mais américaine ce qui est complètement différente de l'Europe et il faut aussi le rappeler tout le temps au contact des Premières Nations qui a donné quelque chose de nouveau tellement nouveau que ça a donné les métisses dans l'Ouest qui est un nouveau peuple puis ça là il faut réfléchir à l'importance que ça a là c'est-à-dire qu'à la fin quand vers le début du 18e siècle les... dans la traite des fourrures qui se passait principalement dans l'Ouest puis dans les Grands Lacs quand les coureurs de bois étaient démobilisés c'est-à-dire qu'ils avaient rempli leurs contrats avec les compagnies ils étaient affranchis ils étaient considérés comme des hommes libres et ils ne voulaient plus revenir dans la vallée du Saint-Laurent ces hommes libres là affranchis de leurs contrats avec des compagnies souvent anglaises c'est eux le ferment du peuple des métisses de l'Ouest qui se sont métissés avec les crées les audiboués les sauteux de l'Ouest et qui ont formé un nouveau peuple et je pense que j'ai pas l'expérience planétaire je suis pas anthropologue mais certainement en Amérique du Nord les métisses sont le peuple le plus récent qui a été créé c'est rare de créer un nouveau peuple les Québécois en sont un les Canadiens aussi mais les métisses les métisses plus tardivement c'est le peuple le plus récent et c'est une expérience t'en veux-tu de la diversité puis du métissage puis du multiculturalisme la vraie expérience multiculturelle diversitaire multiculturelle du Canada c'était les métisses francophones catholiques autochtones de l'Ouest et McDonald's et les Américains ils ont décapité c'est ça la vérité après ça nous autres on est les profins de l'histoire j'achète pas ça qu'est-ce qui est décrissant c'est aussi de s'apercevoir que depuis les années depuis l'après-guerre il y a une cinquantaine de pays qui sont parvenus à l'indépendance puis des pays gros comme l'île de Laval des îles de 300 000 habitants puis même pas qu'à peu près toutes les anciennes colonies du sud de l'Afrique Haïti même a recouvré son indépendance bref tout le monde sauf nous autres les Écossais les Catalans on n'est pas beaucoup qui restent puis pourquoi on le fait pas ça c'est moi je trouve que c'est décrissant puis pourquoi on le fait pas en partie parce qu'on a réussi beaucoup de choses notamment nous on a fait une révolution parce que dans beaucoup de pays qui ont accédé à l'indépendance ça a été une révolution puis les révolutions en général il y a beaucoup de sang la révolution française au premier lieu nous on a été capables c'est unique au monde de faire une révolution mais tranquille je pense qu'il y a eu en crise d'octobre 6 morts tous accidentels c'est quand même c'est quand même assez tranquille considérant le nombre de têtes qui ont été coupées dans la révolution française et on a réussi collectivement notamment parce qu'on s'est doté d'un état puis d'une sociale démocratie puis pour rattraper il faut le dire en début du siècle si vous avez vu le film Les Roses documentaire au début des images des Québécois à Ville-Jacques-Cartier à Longueuil t'as l'impression d'être dans un pays en sous-développement avec des indicateurs sociaux de mortalité infantile d'espérance de vie de sous-scolarité dignes des pays en voie de développement on part de loin en tabarnak en même pas 40, 50, 60 ans il y a un rattrapage inégalé dans l'histoire qu'on a fait puis on l'a fait malgré le Canada quand Lévesque a voulu nationaliser les barrages on avait besoin de capitaux d'une couple de milliards bien naturellement on va aller voir nos amis canadiens on est dans la fédération canadienne ils vont nous aider à Toronto puis ils n'ont pas voulu nous prêter l'argent pourquoi ils n'ont pas voulu tu penses ? parce qu'ils ne voulaient pas qu'on se prenne en main alors que l'Ontario avait nationalisé ses barrages en 1910 alors qu'est-ce qu'il a fait Parizeau ? il dit on va aller voir les banquiers à Toronto les banquiers juifs à l'époque puis les juifs ils ont dit pas de problème on vous passe l'argent c'est rentable tant qu'il va pleuvoir vous allez générer de l'argent avec vos barrages il n'y a rien de plus rentable qu'un barrage c'était surtout aussi à Boston qui est allé aussi Boston, New York mais tu sais ramasser des capitaux le gros argent puis c'était pas l'argent de nos amis canadiens c'était l'argent des banquiers puis les banquiers ils n'ont pas de coeur parce qu'à Montréal même les banques anglaises ne voulaient pas prêter mais non ils ne veulent pas qu'on se sorte de notre trou c'est évident toi comment tu es devenu indépendantiste ? est-ce que tu l'es devenu ? je pense que de mémoire je l'ai toujours été mes deux parents je viens de Québec mes deux parents étaient profs de cégep je me rappelle je me rappelle que en 80 j'avais 8 ans à Québec puis il y avait le référendum tu es à 8 ans tu comprends qu'il se passe quelque chose mais tu ne comprends pas ce qui se passe puis je lui avais demandé à ma mère c'est quoi qui se passe puis elle me dit ben c'est ça collectivement on aimerait ça que le Québec devienne un pays puis tout ça puis ben j'ai dit ben pourquoi il y a des gens qui ne veulent pas ça puis c'est qui qui ne veut pas ben elle dit c'est les Anglais puis les riches tu sais c'était une synthèse pour un enfant de 8 ans ça a-tu beaucoup changé depuis ce temps-là je ne le sais pas mais moi ça allait de soi même habitant ça allait de soi tu le vois depuis depuis 95 le mouvement indépendantiste est assez déchiré il y a eu la fondation évidemment de plusieurs formations politiques qui a fait en sorte qu'il y a eu un clivage au sein du mouvement indépendantiste puis que finalement l'objectif du projet de société est passé un peu à côté du fait de peut-être avoir sur un gouvernement plus de gauche ou d'avoir des idées qui on a un peu créé des conflits c'est-à-dire que si tu es fédéraliste aujourd'hui tu as un peu la main tranquille parce que les indépendantistes se cannibalisent un peu entre eux on a reçu beaucoup de gens dans ce balado et on leur a posé la question comment est-ce qu'on essaye de surmonter ça je vais faire la même chose avec toi parce que tu n'es pas affilié à un parti politique quoi que ce soit comment toi en tant qu'artiste tu as fait ton temps également en 95 tu as vu ça tu as vécu ça tu as observé ça comment on surmonte cette division indépendantiste et qu'on essaye de s'unir à nouveau comme on l'était autant en 95 c'est parce qu'il faut il faut je ne pense pas moi qu'il faille arrimer un projet de société à l'indépendance parce que avant je pensais comme ça avant je me disais si on va faire un beau projet puis ce projet-là on va démontrer que c'est la seule façon de le réussir c'est de faire l'indépendance c'est la position majoritairement qui est soutenue par Québec solidaire entre autres mais pas que puis à un moment donné moi j'ai écouté Pierre Falardeau puis il m'a fait changer d'idée radicalement sur cette question-là puis c'est rare dans notre vie qu'on change d'idée radicalement puis essentiellement ce qu'il disait c'est quand il y a un prisonnier qui est en prison arrête de lui demander ce qu'il va faire quand il va sortir de la prison rouvre la porte tabarnak puis c'est c'est une synthèse il y a juste Falardeau qui peut faire ça comme ça mais ce que ça veut dire c'est que c'est vrai qu'on n'a pas à subordonner la liberté à d'autres affaires parce que quand t'attaches des conditions à la liberté au final t'enchaînes la liberté puis tu la rends impossible si tu dis aux prisonniers ok faut que tu finisses ton secondaire 5 avant de sortir faut que tu trouves un job faut que tu trouves une blonde faut que tu t'achètes une maison puis là tu vas pouvoir sortir parce que là tu vas pouvoir être un bon citoyen il n'y a personne il n'y a jamais personne qui va sortir de prison alors que si c'est la même chose avec le Québec ouais mais qu'est-ce qui va arriver le budget dans 5 ans qu'est-ce qui va hey on fait des budgets actuellement là au Canada dans tous les pays du monde puis là il arrive une pandémie puis ce budget là 3 mois plus tard il ne tient plus fait qu'est-ce qui va arriver avec les finances d'un Québec souverain la vérité je ne le sais pas puis les finances d'un Québec province dans l'année prochaine aucun économiste le sait parce que c'est dans le futur on ne le sait pas ce qui peut arriver la seule affaire qu'on sait c'est que moi j'ai quand t'es en quand t'as 16 ans 20 ans t'habites chez tes parents inévitablement tu vas partir de chez tes parents ouais mais là tu vas perdre la télécouleur ta mère fera plus le lavage puis oui oui il va manger des noyaux au beurre pendant 6 mois puis il va m'arranger puis il va faire la vaisselle quand je veux je vais recevoir mes amis quand je veux c'est se partir en appartement si c'était seulement une question de niveau de vie de partir en appartement on resterait chez nos parents toute notre vie mais on part en appartement parce qu'on en a besoin pour devenir adulte pour s'émanciper pour exister ça ne veut pas dire qu'on n'aime plus nos parents non plus mais moi c'est comme tu ne peux pas puis attacher tellement de conditions puis définir un projet de société ça sous-entend que tous ceux qui ne sont pas d'accord avec ton projet rejettent l'indépendance c'est pas comme ça que ça marche il faut dire les peuples comme les individus ont le droit de décider eux-mêmes où est-ce qu'ils vont aller où est-ce qu'ils vont aller je ne sais pas je ne sais même pas ce que je vais faire dans 10 ans je ne peux pas me demander ce que collectivement on va être rendu dans 10 ans si on est indépendant comme je ne peux pas te dire ce qui va arriver dans 10 ans si on n'est pas indépendant on ne le sait pas mais moi j'ai une conviction c'est une intuition que si on fait confiance à la liberté si on se fait confiance à nous on va avoir quelque chose qui nous ressemble plus puis là c'est comme tu as un argument des fois qui dit ah mais lui il dit des conneries puis c'est indépendantiste puis ça veut un pays avec du monde de même bien c'est que tu es déjà dans un pays avec du monde de même puis en plus tu as Justin Trudeau et Pierre Poiliev au-dessus de ta tête en plus fait que tu sais des gens qui qu'on soit d'accord ou non avec eux vont décider pour nous autres puis moi disons aux plus jeunes qui seraient plus préoccupés par mettons l'environnement bien comment tu peux être fédéraliste puis cautionner un état pétrolier comment tu peux faire ça c'est-à-dire le Québec serait et sera une république électrique ça faut le dire ça puis potentiellement les deux environnementales donc il faut quand même être capable de rattacher l'indépendance à quelque chose qui parle aux gens actuellement pas juste pas juste mot dix anglais comme dans les années 70 mais essentiellement de dire il faut se faire confiance collectivement puis on a réussi au Québec à être la société la moins inégalitaire d'Amérique du Nord à l'intérieur même du cadre fédéral canadien il est permis de penser que si on avait les coups d'effrange puis tous les pouvoirs on pourrait peut-être encore continuer dans cette voie-là mais ceci dit Québec pays avec Éric Duhaime et Manon Massé forcément on a besoin de tout le monde dans ce pays-là puis moi t'es dans mon pays t'es avec moi je peux m'engueuler avec toi je peux pas être d'accord avec toi sur plein d'affaires mais de dire ceux qui pensent pas comme moi ne sont pas dans mon pays de toute façon c'est les caves où est-ce qu'ils vont aller moi c'est ça c'est plus ça va de soi qu'il faut que le Québec parte en appartement en fait je suis pleinement d'accord avec toi effectivement puis quand on regarde le nombre de pays puis quand on regarde les autres pays on serait parmi les plus riches puis etc puis le chemin aussi historique qu'on a franchi t'en parlais c'est pas ça fait pas longtemps l'histoire des roses puis c'était une histoire qui était globale au Québec mais il y en a qui ont peut-être peur de l'indépendance puis est-ce que tu penses parce qu'on parlait du parallèle de devenir adulte puis d'aller en appartement il y en a peut-être que ça sécurise de dire ok bon les murs de ma chambre je vais les mettre en rose puis t'sais collectivement ok on réfléchit on part en appart toi puis moi on va réfléchir à ça va être quoi notre appart ensemble pour après ça qu'on se dise ok c'est un projet qui est concret c'est tangible ça me tente ça me donne le goût aussi d'embarquer là-dedans fait qu'il y a un peu cet aspect-là je sens dans Québec solidaire parce qu'on n'a pas les nommés oui mais c'est parce que c'est parce que ceux qui veulent un appart avec des murs bleus ils partiront pas avec ceux qui veulent des murs roses c'est ça c'est ça c'est ça qu'il faut il faut d'abord décider de l'appart puis après ça on va voter sur la couleur des murs mais pas avant parce que si tu le fais avant tu 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 mets dehors tous ceux qui sont pas d'accord avec puis ça va loin ça peut aller jusqu'à la couleur on parle de la couleur des murs mais je veux dire quand t'as tellement de conditions faut que ça soit un projet féministe un projet écologique un projet égalitaire un projet ouvert un projet ci un projet ci tu sais peut-être peut-être qu'il y a plein de ces conditions-là qui sont tout à fait valables puis qui dans les faits vont advenir parce que les Québécois sont comme ça ontologiquement mais attacher des conditions à un projet de société avant moi ça me semble pas pas productif puis on le voit avec Québec solidaire qui dont le programme techniquement est souverainiste si et seulement si il y a plein de conditions mais dans les faits 655% de leurs membres sont fédéralistes donc c'est une façon pour eux de dire on met tellement de conditions que ça n'arrivera jamais donc les souverainistes vous êtes bienvenus mais puis entre temps entre temps tout est cannibalisé parce que il y a des axes de clivage entre gauche-droite normaux puis souverainistes fédéralistes qui sont pas normaux dans le sens qui concerne les pays qui n'existent pas encore fait qu'au Québec on est divisé pas juste en deux en quatre en fait fait que ça commence à être compliqué mais ces personnes-là on va quand même devoir les rejoindre fait que là de ce que je comprends on doit pas s'accommoder à cette idée-là de mettre plein de conditions-là mais je veux dire rendu là parce que si on dit on va juste faire le pays puis ils veulent mettre des conditions bien ils vont juste laisser ça comment on les rejoint c'est-à-dire quelqu'un qui est à gauche puis qui dit moi je veux pas que ça soit Éric Duhaime qui gouverne le Québec indépendant bien ok mais là là dans six mois un an c'est Poilievre qui va te gouverner qu'est-ce que t'as à dire ça c'est pas théorique c'est dans ta vie maintenant puis là je sais pas s'ils vont rouvrir l'avortement comme aux États-Unis ou quoi que ce soit les armes à feu on le sait pas je veux dire plein d'affaires je veux dire c'est que la droite canadienne elle existe pour vrai puis elle a une influence dans nos vies réellement c'est pas c'est pas éthéré c'est pas hypothétique c'est quasiment pire en fait la droite québécoise moi je pense pire ça dépend si t'es de droite tu vas dire qu'elle est mieux mais ceci dit elle est plus forte certainement plus forte elle est certainement plus organisée plus articulée elle a plus de poids et donc plus d'influence dans la vie des gens fait que moi je comprends pas quelqu'un à gauche qui dit ben moi ça fait mon affaire qu'à chaque 8 ans avant c'était Harper puis là ça va être Poilier qu'on reparle encore de l'avortement au Québec c'est comme moyen on crée c'est réglé cette question là ça devrait aller de soi pour la gauche d'être indépendantiste c'est plus pour la droite qu'on devrait travailler plus mais tout ça devrait aller de soi pour tout le monde parce que la gauche permet effectivement de rapatrier des pouvoirs dans un Québec qui est une société plus à gauche que le reste de l'Amérique du Nord ça c'est la vérité donc si tu donnes plus de pouvoir à des gens plus à gauche t'as tendance à penser qu'ils vont aller plus à gauche et à la droite qui dit bien nous on est pour la liberté bien si t'es pour la liberté t'es pour la liberté des peuples aussi puis on élimine un palier de gouvernement on élimine des rapports d'impôts puis ça juste faire deux rapports d'impôts c'est idiot c'est de l'argent qu'on jette par les fenêtres les dédoublements de ministères ça n'a aucun sens l'empilement de juridiction c'est absurde même pour la gauche ah oui coudonc c'est plein indépendance finalement bien honnêtement qui veut être en rester encore chez ses parents à 40 ans pour moi c'est un non-sens qu'on soit pas je regardais l'histoire quand j'étais encore là à l'école primaire puis je ne comprenais pas parce que la réflexion de Falardeau qui dit qu'on est un peuple colonisé et annexé par la force c'est vrai on regarde notre histoire puis là on pourrait dire c'est les vieilles histoires la nouvelle France mais aujourd'hui encore Justin Trudeau le fédéral c'est un gouvernement qui nous subordonne puis qui prend des décisions à notre place puis on n'a pas d'impact réel notre poids politique diminue d'année en année face à ce gouvernement-là qu'est-ce qu'on va faire puis on en parle je pense qu'il y a effectivement des avantages à gauche à droite puis c'est intéressant ta réflexion sur la liberté en soi de allons chercher cette liberté-là mais ça je pense que ça peut parler aux jeunes beaucoup parce que moi j'ai vu j'ai vu opérer sur 25 ans disons un basculement moi j'étais plus jeune quand j'avais votre âge quand j'étais dans la vingtaine les jeunes étaient massivement pour l'indépendance ceux qui étaient contre c'était les parents des baby boomers et donc il y avait ce que Bernard Landry avait appelé lui il ne l'avait pas appelé le même mais ses ennemis il l'avait appelé la dying federalist theory c'est-à-dire que il disait l'indépendance Landry disait l'indépendance va nécessairement advenir parce que les vieux fédéralistes vont mourir et ils vont être remplacés par des jeunes souverainistes maintenant ce qui s'est passé beaucoup de choses se sont passées puis quand Trudeau est arrivé bien Trudeau il était cool puis là c'était devenu la fédérable qui était cool mais ça s'est inversé aussi à cette heure c'est nos parents qui étaient souverainistes donc il y a un peu ça qui s'est inversé voilà alors là maintenant c'est les vieux boomers qui sont majoritairement souverainistes puis les jeunes puis moi je l'ai vu quand j'allais dans les écoles secondaires depuis les années 2000 il y avait je parlais je parlais à des jeunes dans le plus fort de l'ocoloquace puis il y avait dans un auditorium de 3-400 un jeune posait une question il disait bien moi je pense que le Canada c'est une bonne affaire et là il se faisait huer vraiment au début des années 2000 puis là j'étais là non non laissez-le parler il a le droit de parler il a le droit d'expliquer pourquoi il est courageux quand même de prendre position à contre-courant puis là maintenant tu vas dans une école puis là il y a un gars de votre gang qui lève sa main qui dit moi je pense que l'indépendance c'est une bonne affaire toi qu'est-ce que t'en penses il se fait pas huer mais il se fait regarder il se fait regarder en disant de quoi tu parles puis je pense que je pense que fondamentalement moi en tout cas ce qui renforce mes convictions à propos de l'indépendance c'est la tu sais à chaque fois que je m'intéresse à l'histoire du Québec que j'en apprends plus sur ce qui est arrivé avant moi ça renforce l'idée que il faut continuer cette histoire-là dans sa suite logique et qu'il y a des aberrations l'aliénation par définition l'aliéné ne sait pas qu'il est aliéné il faut lui révéler sa condition il faut qu'il en prenne conscience avant de dire c'est pas normal que je sois embarré c'est pas normal parce que quelqu'un qui est embarré qui est né dans une cage il va penser que c'est ça la vraie vie alors qu'il y a d'autres choses qui existent fait que moi je pense qu'à chaque fois que j'en ai l'occasion je discute d'histoire puis moi-même je me documente son histoire puis je pense que l'indépendance c'est bien aussi qu'elle soit elle soit portée des fois juste juste un nouveau visage qui porte une même idée c'est toute la différence le médium c'est le message comme disait McLuhan fait que juste le fait que vous autres à l'âge que vous ayez vous parlez de la même chose que moi moi si j'ai beau me mettre une tuque personne va croire que j'ai 20 ans mais vous autres vous êtes des gars des gens de votre génération puis c'est comme peut-être vous êtes encore minoritaire pour l'instant mais au moins vous êtes pas vous faites partie de votre époque puis vous pouvez dire aux jeunes à côté de vous ah bien ok c'est pas c'est pas des drones ou des droïdes c'est pas des robots ils viennent de mon époque pourquoi ça les intéresse eux autres juste renouveler des fois la forme du message tu sais nous autres on l'a passé avec du rap déjà ça renouvelait la forme après ça la façon de faire des discours déjà les balados les réseaux sociaux c'est super d'être là-dessus parce que les jeunes sont là-dessus en ce moment si tu me disais j'attends d'avoir une émission à TVA pour parler d'indépendance il n'y a personne qui va en parler alors utiliser les canaux que les jeunes utilisent des formes je pense à des gars comme Brick et Braque qui sont complètement champ gauche à ce jour je n'ai pas encore réussi à déterminer si c'est une joke leur affaire puis ils croient vraiment à l'indépendance ou si c'est juste pour se démarquer comme humoriste parce qu'il n'y a personne qui l'est puis qu'ils en mettent tellement que ça n'en devient drôle mais le fait est qu'ils réfléchissent à cette question-là peut-être par l'humour mais ils y réfléchissent quand même puis ils intéressent puis ils dédramatisent aussi le drapeau du Québec parce que ça c'est une autre chose notre drapeau on ne doit laisser personne en avoir le monopole notre drapeau tout le monde a le droit de le porter Éric Duhaime Manon Massé les camionneurs les immigrants les anglais tout le monde a le droit de porter ce drapeau-là en lui donnant le sens qu'il lui veut bien puis un drapeau ce qui est intéressant c'est que ça nous unit il n'y a rien de plus inclusif qu'une nation rien parce que c'est tout le monde peu importe ton âge peu importe ta langue ta couleur ton sexe ta job tu fais partie de la gang tu es avec nous autres on a quelque chose en commun on a une histoire en commun puis si tu viens de joindre à nous tu rattrapes cette histoire-là tu t'en fais partie puis tu la ramasses en passant tu la construis puis tu ramasses ce qui vient avec la culture la langue les symboles le drapeau puis il y a de quoi être fier de ce drapeau-là puis il peut vouloir dire plein d'affaires notre drapeau il y en a qui disent oui Moumou on ne l'aime pas parce qu'il y a une fleur de l'Est puis ça c'est le roi de France puis c'est la monarchie puis on n'aime pas ça puis c'est la croix de Saint-André puis moi je n'aime pas l'Église bien ok mais moi quand je regarde le drapeau du Québec je vois aussi une fenêtre avec des carreaux enneigés qui donne sur un beau ciel bleu avec des fleurs de lys qui peut être contre ça parlons un peu de langue française aujourd'hui le Québec après plus de 400 ans d'existence la majorité des gens continuent à parler français ça te dit quoi sur notre peuple bien ça te dit qu'on ne serait pas supposé si tu as lu le rapport de Ram je veux dire dès les années 1840 il y a un plan c'est le rapport de Ram c'est un plan qui constate premièrement qui constate qu'il y a un problème puis de Ram le dit en fait le rapport de Ram d'un point de vue britannique il est assez bien fait parce que tu arrives après la révolte des patriotes qui est une rébellion contre avec des fourches puis des pioches contre la plus puissante armée du monde à l'époque puis tu te dis mais attends un peu à Londres ils ne comprennent pas qu'est-ce qu'ils font là à se battre avec des pioches contre nous autres bien c'est parce qu'ils sont écoeurés ils sont vraiment écoeurés puis là mais comment ça ils sont écoeurés c'est des citoyens britanniques bien ok on va envoyer quelqu'un puis on va essayer de comprendre pourquoi ils sont écoeurés puis lui il est venu ici un an ou deux puis il dit je pensais voir un conflit de classe entre des pauvres puis des riches puis selon ses mots les mots de l'époque il dit j'ai en face de moi un conflit de race un conflit entre deux peuples comme avec les catalans puis les espagnols comme avec les les irlandais les écossais comme il y en a eu dans toutes sortes d'indépendances puis il y a un peuple qui a conquis un autre puis un peuple qui a été carré d'être sous la domination d'un autre peuple c'est arrivé mille fois dans l'histoire et ce rapport-là dit bien la seule façon de s'en débarrasser parce qu'ils font des enfants puis ils se reproduisent beaucoup à l'époque bien il va falloir les assimiler on peut pas tous les transporter en bateau comme on a essayé de faire avec les acadiens il faut qu'on trouve des solutions pour les assimiler pour en faire des citoyens britanniques puis de leur point de vue du point de vue de Durham c'était pour les amener à la civilisation anglaise parce que là ils sont dans des cavernes dans des grottes avec leur civilisation française de marde pour leur bien à eux il faut les exposer aux lumières anglaises c'était ça le plan ils voulaient notre bien en fait ils étaient gentils puis ce plan-là forcé d'admettre qu'il a pas fonctionné pour toutes sortes de raisons à l'époque bon d'abord le taux de natalité c'était déjà beaucoup puis ce qu'il faut comprendre c'est qu'après la conquête il y a eu une alliance entre le pouvoir anglais parce que quand le pouvoir anglais conquiert la Nouvelle-France c'est un on l'appelait la Nouvelle-France le collège sur pied d'argile c'est un territoire qui est gigantesque mais qui est très très peu peuplé il y a pas puis sur la vallée du Saint-Laurent il y a pas de route entre Québec puis Montréal il y a pas de moyens de communication donc t'as beau planter ton drapeau c'est nous autres les boss dans le fin fond du bois il y a des gens qui savent même pas que la conquête a eu lieu d'une certaine manière ils sont pas comment tu fais pour implanter ton pouvoir si t'as pas d'institution ben ceux qui avaient le pouvoir puis un réseau pour rejoindre les gens c'était l'église avec les évêques Québec, Montréal, Trois-Rivières et toutes les paroisses tous les sermons qui se dispersaient dans les paroisses puis c'était ça le moyen de contrôler et le pacte a été très simple on a dit aux évêques vous nous garantissez que ça va être des sujets loyaux à la couronne britannique en échange on garantit à ce sujet-là la langue française et la religion catholique puis c'est cet arrangement-là qui a fait que ça continue encore de parler français aujourd'hui donc moi j'en ai beaucoup j'ai beaucoup à dire contre l'église catholique au Québec elle a fait beaucoup de dégâts mais elle a quand même pour le meilleur et pour le pire en arrimant la langue à la fois permis d'une certaine façon la survivance de cette langue-là après ça comme on a été longtemps très isolés du reste du continent parce qu'on était en campagne et pauvre il faut bien le dire donc pas beaucoup de moyens d'accéder à la culture de masse via les médias et tout ça bien on savait même pas ce qui se passait ailleurs donc on était par définition dans nos affaires alors après ça il y a aussi attaché à ça je pense malgré tout malgré ce qu'on peut voir quand on écoute les gens parler quand on regarde les gens qui ne regardent plus la télé québécoise ils ne s'intéressent plus à la musique québécoise on peut dire ça ne les intéresse pas finalement l'identité puis la culture puis l'histoire puis la langue québécoise mais au final au final il y a quand même malgré tout un intérêt d'exister puis d'être différent il y a une volonté une pulsion de vie en fait de cette langue-là de cette culture-là qui a traversé les histoires avec plein d'avatars est-ce qu'on va toujours parler français au Québec je ne le sais pas c'est probablement que pendant l'époque de Jules César on ne pensait jamais que le latin pouvait disparaître puis là Bernard Landry étant le dernier locuteur latin du Québec on ne parle plus latin mais on ne peut pas prévoir le destin des peuples comme on ne peut pas prévoir le destin des gens mais à ce jour je pense qu'il y a des facteurs historiques puis il y a le fait que c'est quand même c'est parce que de nos jours la diversité est très en vogue la biodiversité d'une part c'est très en vogue puis c'est vrai que pour la santé de la planète en général il ne peut pas juste avoir des kangourous puis des pissenlits sur la terre chaque animal est adapté à l'environnement l'ours polaire ne peut pas survivre dans le désert le scorpion ne peut pas survivre sur la banquise puis on est d'accord que c'est important qu'il y ait une multitude d'insectes d'oiseaux d'animaux pour créer un équilibre une biodiversité puis une richesse de la vie tu sais la même chose pour les cultures puis les langues chaque fois qu'il y a une langue qui meurt c'est une tragédie dans le monde parce que Miron disait c'est une tragédie parce que ça prive l'humanité d'une manifestation différenciée d'elle-même donc ça prive l'humanité d'un point de vue puis d'une part d'elle-même diversifiée exactement absolument alors là c'est pour ça moi que je ne comprends pas une certaine gauche qui n'est pas capable de concéder que la la minorité francophone du point de vue du continent nord-américain elle a besoin d'être considérée valorisée protégée et de s'émanciper au même titre que plein d'autres minorités aussi mais le problème c'est que dans notre cas on est à la fois une minorité et une majorité donc des fois on a le pire des mondes en fait absolument qu'est-ce qui te séduit autant dans la langue française non seulement parce que tu as choisi tu le dis au début dans les années 90 2000 c'était un peu à la mode de se créer un groupe anglais de la pluie Crazy Nox puis de juste faire de la musique en anglais alors qu'on parle français qu'est-ce qui t'a autant séduit dans notre langue pour autant là-dessus mais que dans tes musiques tu utilises justement le caractère québécois le slang les termes qui sont propres puis aussi tu essaies d'arrimer aussi donc essentiellement essentiellement je dirais que cette langue-là c'est la mienne c'est moi elle me constitue elle me permet d'entrer en rapport avec le monde elle me permet de comprendre le monde et elle me permet de moi me positionner par rapport au monde et de m'adresser au monde donc elle est puis tu sais après ça objectivement je lui trouve plein de qualités tu sais je connais pas toutes les langues du monde mais mettons par rapport à l'anglais moi je trouve qu'il y a beaucoup de possibilités disons puis au Québec en Amérique bien là elle a elle a quelque chose que la langue française de France n'a pas justement elle a une américanité tu sais on dit souvent par exemple par rapport au français qu'on a tendance à mâcher nos mots puis à parler avec une patate dans la bouche mais dans le fond c'est parce qu'il fait tellement froid que notre mâchoire est gelée donc on parle comme si on est engourdi alors même dans notre langue dans la façon de prononcer les mots il y a de notre territoire puis par exemple on est les seuls francophones nordiques du monde donc dans l'ensemble de la francophonie qui rejoint une partie de l'Afrique de l'Ouest du Maghreb peut-être même un peu au Moyen-Orient en Europe en Suisse en Belgique en France l'expérience nordique hivernale elle n'existe pas donc nous on est responsable par rapport à l'ensemble de la francophonie dans une perspective de diversité de fournir à la francophonie tout le vocabulaire sur l'hiver la poudrerie les congères le phrasil les tucs les mitaines le vocabulaire du hockey du baseball aussi on est les seuls francophones qui jouent au baseball dans le monde alors c'est une responsabilité comme les gens de l'Afrique de l'Ouest ont une responsabilité de nous fournir le vocabulaire de la jungle du désert en français etc. donc chacun doit contribuer à l'ensemble du buffet linguistique francophone si on veut pas juste de piller pas juste d'amener de prendre la bouffe des autres mais d'amener quelque chose de soi aussi puis c'est une langue au Québec ça existait pas faire du rap en français québécois donc le terrain de jeu était vierge donc les possibilités étaient illimitées en fait à notre podcast concurrent t'as parlé c'est lequel ça bonjour tout le monde bonjour tout le monde bonjour tout le monde bonjour tout le monde on est d'accord t'as parlé de la loi 101 comme mesure pour freiner le déclin du français la loi 101 en fait dans les cégeps t'en penses quoi toi en fait c'est quoi ton opinion sur la loi 101 je t'ai écouté dans notre concurrent mais pour ceux celles et ceux qui n'ont pas écouté notre concurrent qui n'ont pas eu droit à bonjour 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 tout le monde qu'est-ce que je pense de la loi 101 c'est une grande loi même Stéphane Dion a dit que c'était une grande loi canadienne alors ça doit être vrai c'est une grande loi québécoise certainement qui est mais l'évêque avait tout compris quand il a dit moi si j'avais le choix je passerais pas cette loi là mais j'ai pas le choix parce que les anglophones ils veulent pas parler français puis eux sont pas assujettis le 8% d'anglophones sont pas assujettis mais sont tellement puissants comme minorité parce qu'ils font partie d'une majorité qu'ils ont une force d'attraction sur tous ceux qui viennent se joindre à nous puis d'ailleurs ce qui s'est passé c'est qu'avant la loi 101 80% des enfants d'immigrants à l'école en anglais et après la loi 101 ça s'est complètement inversé 80% des immigrants ont envoyé leurs enfants à l'école en français parce qu'ils n'avaient pas le choix à cause de la loi mais parce que de toute façon la loi fait en sorte que tu fais ce que t'as à faire comme immigrant quand t'arrives dans un pays moi j'immigre en Allemagne c'est sûr que mes enfants vont aller à l'école en allemand ça va de soi est-ce qu'on devrait l'étendre au cégep ? ah oui au cégep bien sûr pourquoi ? bien parce que tu t'arrêtes pas à mi-chemin puis au cégep c'est là que tu vas basculer c'est là que tu te rapproches du monde de ta carrière du monde du travail d'une part d'autre part tu n'es pas encore tu vas devenir mais tu n'es pas encore un adulte donc je vois pas en quoi les Québécois financeraient l'anglicisation des leurs par leur argent en fait il n'y a aucun fondement à ça à l'université tu iras où tu veux mais le cégep c'est deux ans de plus puis surtout le cégep puis tu sais on en a parlé tantôt le Holocaust c'est né au cégep si on était allé à Dawson on s'appellerait Crazy Canucks puis on rappelait en anglais parce que tout l'écosystème d'un cégep est dans une langue en fait à Dawson tout est en anglais le Québec existe à peu près pas il y a plein de profs qui disent qu'ils ont de la misère à faire lire de la littérature québécoise ou à Dawson parce que c'est tellement vu comme de la crise de marbre ça intéresse pas les gens puis il faut tellement s'ouvrir au monde il faut s'ouvrir au monde partout au monde sauf au Québec en fait c'est deux années-là au cégep parce qu'au primaire c'est six ans aujourd'hui en 2023 secondaire c'est cinq ans fait que c'est onze ans les deux années du cégep ont une valeur qui est inestimable par rapport ben c'est parce que c'est là c'est là où tu mets à profit tout ce que t'as acquis au secondaire puis au primaire puis là t'as assez t'as assez de connaissances puis de talent pour l'exprimer c'est-à-dire faire de la musique écrire dans un journal faire des spectacles de poésie faire de la radio étudiante t'es impliqué dans un groupe d'action politique t'es toute ta vie sociale là t'es plus juste comme au primaire ben là tu reçois ce qu'on te donne puis tu redonnes pas beaucoup à partir du cégep tu peux même intervenir dans le social comme on l'a vu en 2012 avec la grève alors pour moi c'est je comprends même pas qu'elle a pas été étendue au cégep la loi 101 ça va de soi c'est la scolarisation des Québécois jusqu'à l'université jusqu'à l'âge adulte se fait en français au Québec point barre sauf pour les ayants droit le 8% historique anglophone puis tu l'as très bien expliqué aussi au micro de François Legault mais pourquoi qu'il le fait pas selon toi c'est-tu parce que il m'a pas répondu ouais il est pas d'accord lui ou son gouvernement ou des membres de son gouvernement ben essentiellement parce que faire ça premièrement ça demande un courage politique parce qu'on leur demande de faire un cours de français à Dawson ils se roulent à terre ils sont pas capables ils veulent pas trop dur ça n'a pas de bon sens pourtant c'est le chiffre qu'on nous sort tout le temps 94% des Québécois sont capables de soutenir une discussion en français ben c'est pas c'est pas où ils mettent leur français il doit être serré assez loin parce qu'on n'entend pas 94% du temps du français à Montréal notamment puis le fait est que les étudiants à Dawson ils sont pas capables en général certains probablement mais je veux dire si t'es pas capable de suivre un cours de français ou de suivre des matières en français tu la maîtrises pas cette langue là tu pourras pas travailler en français après si t'es francophone de souche tu vas à Dawson en anglais oui tu vas pouvoir travailler en français c'est correct mais pourquoi il fait pas parce que ça va chialer ça chiale il augmente les frais de scolarité dans les universités pour les étudiants canadiens encore une fois qu'on paierait pour angliciser ce qui est un non-sens puis ça chiale ça chiale à tel point que McGill a décidé qu'il compenserait l'argent que ça coûterait en donnant des bourses aux étudiants canadiens mais tu sais si t'es un étudiant canadien tu viens à Montréal c'est quoi l'hostie de valeur ajoutée à Montréal par rapport à l'université du Dakota du Nord ou par rapport à Harvard bien c'est l'hostie de fait qu'on parle français ça devrait être une valeur ajoutée de McGill Concordia de dire hé la gang ici si vous venez ici vous allez en plus apprendre une autre langue puis apprendre d'autres choses sur l'Amérique du Nord je ne comprends pas qu'une université ne comprenne pas ça je ne comprends pas s'ils mettaient autant d'énergie à transmettre puis à apprendre le français qu'ils le mettent à le combattre ça irait très bien tout le monde parlerait français oui mais là la valeur ajoutée c'est que c'était pas cher parmi les provinces canadiennes bien c'est ça mais là c'est pas cher pourquoi c'est pas cher parce que c'est toi et moi qui paye c'est ça exactement parce que les universités francophones sont sous-financées c'est ça c'est ça l'UQAM est vraiment sous-financé par rapport à ça n'a pas de sens oui fait que là à un moment donné il faut arrêter de jouer au con aussi mais pourquoi il ne fait pas essentiellement parce que c'est une mesure qui même chez les francophones liberté de choix liberté de choix c'est peut-être pas si payant que ça électoralement c'est une mesure que tu fais en début de mandat vite fait puis tu sais que ça va brasser oui je passerais au bloc ça ou ça donc je te donnerais des deux options puis il faudrait que tu choisisses ta préférence sans te justifier est-ce que tu embarques? oui mais ça se peut que je me justifie c'est correct on prendra un moment si tu veux après pour te justifier mais voilà lève tôt ou couche tard? lève tôt depuis que j'ai des enfants mais couche tard ontologiquement Canadien de Montréal ou Nordique de Québec? Nordique de Québec Canadien en attendant mieux je suis pareil Robert Charlebois ou Claude Dubois? Charlebois Impact de Montréal ou Alouette de Montréal? hum c'est dur ça c'est dans si en plus les deux je dirais vraiment c'est pas ce qu'on la pense mais les deux les deux ont des intérêts je te comprends Opéra ou Music Country? Christ je dirais aucun des deux c'est les deux genres les deux seuls genres que j'aime pas mais ceci dit il y a du du Richard Desjardins c'est du Country j'adore ça de l'opéra c'est de la maestria musicale mais c'est juste que je comprends pas pourquoi qu'ils gueulent même quand ils chuchotent à l'oreille de leur personnage tu sais fait que je comprends pas la pro tu sais quand t'as pas de micro je comprends mais là tout le monde a des micros je comprends plus Jean Charest ou Jean Chrétien Chrétien c'est l'original je dirais Chrétien Génération Oui ou Bonjour tout le monde Génération Oui mais ceci dit ceci dit Bonjour tout le monde c'était une opportunité incroyable pour moi d'aller parler de ce qui m'intéressait le plus à Monsieur Bonjour lui-même il y a plein de gens qui m'ont dit que le go m'avait payé pour que je ferme ma gueule alors que j'ai pas été payé pour aller parler non t'as très bien fait moi je suis très content ben honnêtement je l'aurais fait si c'était Charest moi c'est le premier ministre du Québec quel qu'il soit m'invite pour lui parler d'un sujet qui m'intéresse c'est ça je vais y aller ben oui Parti québécois ou Québec solidaire Parti québécois surtout maintenant avec Paul Saint-Pierre Plamondon surtout Bloc québécois ou NPD Bloc québécois depuis toujours Convergence des indépendantistes ou Division des indépendants Convergence je peux même pas penser de diviser si tu veux l'indépendance Québec pays avec un gouvernement de droite ou Québec province avec un gouvernement de gauche Québec pays Québec pays parce que le gouvernement de droite il va bouger à un moment donné quand on va être tanné sa convergence ça semble aller de soi pour toi ça ne l'est pas pour tous les militants toi tu penses parce que là on a fini le ça ou ça mais toi tu penses que la convergence ça devrait aller de soi cependant moi je suis pour le dialogue tu sais c'est absolument contre-productif sur Twitter que les péquistes écartent les solidaires en disant vous n'êtes pas indépendantistes puis que les solidaires écartent les péquistes en disant vous êtes des nazis on ne veut pas de votre pays pendant ce temps-là les vrais Canadiens qui gouvernent qui contrôlent ils nous regardent en mangeant du popcorn ils sont contents personne ne gagne avec ça moi je suis prêt à parler avec tout le monde sincèrement il faut qu'on se parle il faut qu'on parle et d'abord aux Premières Nations aussi oui je suis complètement d'accord avec toi je vais te remettre un petit cadeau si tu veux l'ouvrir ça vient de la boutique 50% plus 1 on en parlait tu peux l'ouvrir à l'instant si tu veux pour le montrer à nos auditeurs donc la boutique indépendantiste 50% plus 1 qui fait des produits à l'effigie du Québec du camp du Ouïe surtout donc des produits indépendantistes des beaux produits de fierté exactement puis ici pour donner la fierté exactement donc un porte-clés avec le logo du Ouïe il n'est pas encore rouillé par contre non il est tout neuf un macaron oui puis des collants 95 ça d'ailleurs c'était beau la campagne visuelle du Ouïe ça c'est vers ça qu'il faut aller parce que oui quand on le dit on a un sourire quand on dit non notre bouche elle fait une baboune il faut miser là-dessus aussi on les remercie si vous voulez vous procurer le même porte-clés que Biz vous pouvez donc aller sur la boutique 50% plus 1 dans la description vous allez avoir le lien avec le code promo directement en cliquant dessus donc on les remercie merci beaucoup d'avoir été avec nous j'avais encore plein de questions c'était passionnant de te parler je te remercie d'être venu merci à vous de faire ce que vous faites parce que c'est important le balado je le connaissais je l'avais écouté puis plus vous continuez à le faire puis plus vous parlez à toutes sortes de monde aussi plus il va devenir important puis il va prendre de sa pertinence c'est très important c'est un honneur de recevoir ces mots-là de ta part je te remercie j'invite les gens abonnez-vous s'il vous plaît pour nous soutenir puis pour faire connaître le produit pour faire connaître nos épisodes partager commenter aimer c'est ça qui va nous propulser sur les plateformes malheureusement américaines les GAPAM sur ce on se dit à la prochaine fois à la prochaine fois pour faire connaître la prochaine fois un monstre c'est bon la prochaine fois on se dit